Le plus gros de mon travail est un travail de peinture, toujours, ou le plus souvent à partir d'objets sculptés, de ce que j'appelle des bricolages en pâte à modeler, pâte à sel, plâtre, etc. Et à partir de ces modelages, de ces bricolages, je réalise une peinture. Et là, j'ai eu l'envie d'attaquer des sculptures à proprement parler, présentables en tant que sculpture, pensées en tant que sculpture et non pas en tant que modèle pour une peinture. Je suis très heureux pour cette expo de pouvoir faire ce dialogue entre peinture et sculpture. Elles ont à peu près la taille d'un animal domestique, ces sculptures, un chien moyen, on va dire. Elles ont un côté, comment dire, un objet qui existe, qui est là, qui prend de l'espace, un côté animal, d'une certaine manière. Et peut-être renforcée encore par le fait que dans certaines, j'ai rajouté une mèche de cheveux, par exemple, ou des pompons. Elles ont un côté aussi ductile, palpable. On a envie de les toucher. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce côté, par rapport à la peinture, beaucoup moins savant, beaucoup moins intellectuel. Déjà, au niveau du processus de création, c'est-à-dire que je les ai faites sur plusieurs mois, c'est cette dizaine de sculptures. Et elles se sont faites de manière organique. C'est-à-dire que j'attaquais sur une forme qui ensuite restait comme ça, trois, quatre semaines. Ensuite, elle était sciée en deux et rassemblée avec une autre. Les choses se sont faites comme ça, de manière très fluide, très souple. Le titre ne doit pas venir redéterminer, renommer ces images qui essayent d'échapper justement à un sens trop précis. Et j'ai utilisé pas mal un petit logiciel à base de chaînes de Markov dans lequel on rentre du texte. L'algorithme mouline tout ça pour ressortir une sorte de patte, ce que j'appelle une patte verbale, quelque chose de prononçable, mais d'abstrait. Le titre de l'expo, d'ailleurs, a été fait comme ça, « I Expon Poupelitsky ». C'est quelque chose, une sorte de pure poésie sonore, enfin, qui n'a pas plus de sens que ça. Et d'une certaine manière, je conçois vraiment mon boulot de peintre comme un jeu avec le langage. Je désquive avec le langage. Mais pour peindre, il faut que j'arrête de parler, de penser verbalement. Même si après, évidemment, le langage peut reprendre dessus pour décrire, analyser ce que j'ai fait. J'ai l'impression que le travail de peinture joue là-dessus. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter de parler, lui-même arrêter même de parler intérieurement, arrêter de penser avec les mots, pour ensuite y revenir. C'est une gymnastique dingue ! C'est des héros, les gens de télévente. Je ne sais pas pourquoi on les joue. Je ne sais pas pourquoi on les joue. Merci. 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 Merci.